Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai failli pas pouvoir filmer cette semaine. Je vous aurais averti sur les médias sociaux, mais bref, je suis vraiment contente de prendre le temps aujourd'hui. Surtout vu que c'est une vidéo de dupe et je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien, c'est des vidéos que j'adore filmer moi aussi, parce que j'aime toujours ça dénicher les petits produits qui se ressemblent dans ma collection de maquillage et comme j'ai filmé un room tour la semaine passée, on dirait que ça m'a comme permis de redécouvrir des produits des fois que j'utilisais moins et je me suis rendu compte que j'avais vraiment des doupes insoupçonnées cachées dans ma collection. Donc vous allez voir dans la vidéo que je trouve 5 remplacements pour des marques comme Benefit, Tila, Becca, etc. Je veux commencer par vous parler d'un produit teint que j'utilise depuis des années et que je vous ai souvent parlé sur ma chaîne, sur mon blog et compagnie et c'est le Porefessional de Benefit. C'est une base glissante, je pense que tout le monde la connaît. Elle est vendue sur le site de Sephora entre autres, donc c'est vraiment une base pour les peaux grasses et les pores dilatées. Assez dispendieuse, moi je conseille toujours aux gens de l'utiliser seulement localisée, donc vraiment juste les zones où vous avez vraiment les pores qui sont plus larges ou vous avez aussi naturellement plus de sébum. Donc celle-là parmi toutes celles que j'ai testées, c'est vraiment ma préférée parce que la texture est comme une pâte, donc ça vient un peu comme combler les pores. Elle a un effet glissant qui est très 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 visible et un finimau aussi, c'est super facile de se maquiller avec, on peut même l'utiliser en retouche. Puis aussi il y a le fait qu'elle soit un petit peu teintée, la couleur est comme beige, donc on dirait vraiment que ça aide à créer une illusion au niveau des pores, comme si la peau était à un seul et même niveau. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je connais un produit qui fait exactement la même job à une fraction du prix et c'est le Control Shine & Prime de Sleek Makeup. Donc Sleek Makeup, j'ai déjà fait une vidéo sur eux dans le temps. C'est une marque anglaise qui est vendue plus en Europe d'ailleurs. Si vous allez à Londres, vous allez les trouver en rayon. Et donc ça fait un petit bout que j'ai ce produit-là, je pense que ça fait longtemps que je ne l'avais pas montré dans mes vidéos, mais c'est un dupe parfait selon moi du Porefessional de Benefit. Il y a la même espèce de texture un peu pâte qui vient vraiment remplir puis il est teinté lui aussi, il est un peu plus rosé, mais en fait c'est vraiment transparent si vous le mettez sur la peau. Lui aussi il y a vraiment une belle texture, c'est super soyeux puis quand on regarde de proche, on voit tout de suite que ça mattifie. Puis pour l'avoir testé plein de fois sur mon visage, je peux vous dire que moi ça garde vraiment mon teint mât toute la journée. Donc ça aussi c'est plus localisé pour les zones à imperfection si on veut, mais les deux ça donne le même résultat pour moi, donc au lieu d'acheter celui-là qui coûte une fortune, je vous suggère grandement celui-là de Sleep Pickup. Si vous suivez mon blog, vous avez vu cette semaine que j'ai fait un article sur ces nouveaux rouges à lèvres-là de Rimmel, c'est les rouges à lèvres du Only One Matte Lipstick. En les testant pour la première fois, j'ai vraiment remarqué qu'ils me faisaient beaucoup penser à deux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury que j'avais dans ma collection. Donc voici mes deux petits rouges à lèvres Charlotte Tilbury, c'est dans la gamme des Luminous Matte si je ne me trompe pas. J'en ai juste deux pour l'instant parce que c'est vrai qu'ils ne se sont pas donnés, surtout au Canada, ça revient très très cher et je suis très contente de vous annoncer que j'ai trouvé deux teintes qui ressemblent énormément aux teintes que j'ai ici. Donc déjà j'ai le Very Victoria ici qui est un neutre vraiment passe-partout, je l'ai déjà utilisé dans mon, je pense, mon tuto de jour de l'an cette année. Donc c'est vraiment une espèce de rose avec des sous-tons bruns puis un petit peu froid aussi, il y a un petit peu de mauve dedans. Et je me suis rendu compte que ça ressemblait énormément à la teinte 700 Trendsetter chez Rimmel. Donc le Rimmel est juste ici, je sais que c'est pas 100% la même teinte mais je trouve que ça ressemble drôlement. Je dirais que le Rimmel est peut-être juste un petit peu plus chaud tandis que celui-là il est un peu plus froid mais quand je les mets côte à côte sur mes lèvres, on voit presque pas la différence. Donc si jamais vous comptiez peut-être débourser, je sais plus combien de dollars pour un Charlotte Tilbury, peut-être vous êtes mieux d'aller carrément avec celui-là parce que la teinte ressemble beaucoup. En fait c'est lui que je porte en ce moment sur mes lèvres, c'est un de mes nouveaux NYO préférés. Donc en termes de teinte, ça se ressemble énormément, on est d'accord, mais c'est aussi le fini, c'est ça la première fois qu'ils m'avaient surprise avec les rouges à lèvres de Rimmel. Je trouvais que le fini était comme ceux de Charlotte Tilbury, c'est-à-dire mât, mais un petit peu lumineux. On peut appeler ça aussi un fini satin. Les deux rouges à lèvres sont hyper légers, sont confortables à porter. Les deux tiennent à peu près 2-3 heures, pas de crayon, donc c'est pas des longues tenues. Là, Charlotte Tilbury, en fait, je les achetais vraiment pour plus les couleurs puis l'effet qu'ils ont sur les lèvres. Donc les Rimmel, je trouve que ça se ressemble vraiment beaucoup. Je vous montre rapidement l'autre match de couleurs que j'ai réussi à faire. Là, ça se ressemble un peu moins, mais je pense qu'encore là, ça peut passer pour des doupes éloignées. Donc c'est la teinte Secret Salma que j'adore. C'est vraiment un beau rose mauve comme ça, teinte assez unique. J'avais rien qui ressemblait à ça dans ma collection personnellement. Et dans les Only One Matte de Rimmel, j'ai celui-là, c'est le 610 Eye Flyer qui est encore là plus chaud, moins de sous-ton froid, mais niveau intensité, ça se ressemble beaucoup. Donc les teintes se ressemblent un peu moins, je l'avoue, mais je trouve que ça ressemble un peu. Ça fait le même genre d'effet dans le visage. Donc si jamais vous vouliez acheter des Charlotte Tilbury, bien peut-être essayez ceux-là avant parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Pour les prochains doupes, ça va être deux produits teints qui se ressemblent énormément. Donc pour faire une histoire courte, récemment j'étais au Sephora et j'avais envie d'acheter un produit qui se faisait vraiment longtemps, qui était sur ma wishlist beauté. Et c'est le Shimmering Skin Perfector de BK. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je sais qu'il est bien apprécié par les blogueurs, youtubeurs et compagnie. Donc je lui ai déjà donné quelques essais et je vous jure que je l'adore. Il fait une peau brillante comme pas possible. En fait, il fait vraiment comme un effet de lumière 3D. C'est un peu dur à expliquer. Donc je ne regarde pas du tout mon achat. Je suis contente de l'avoir acheté. Mais après, ça a donné que je me promenais chez PharmaPrix et je suis tombée sur le rayon Joe Fresh. Je ne sais pas si vous connaissez Joe Fresh. C'est comme la marque du Maxi, entre autres, en tout cas qui est vendue là-bas. Ils ont un petit peu de cosmétiques. Je ne les connais pas beaucoup, mais je suis tombée sur ce produit-là que je n'avais jamais vu. C'est la base de teint lumineuse que moi j'ai prise en teinte éclapure. Ce produit-là m'a vraiment intriguée parce qu'il me faisait un petit peu penser à mon achat tout récent. Donc bref, ce que j'ai fait en pharmacie, c'est que j'ai essayé le tester qu'il y avait de cette couleur-là. Je l'ai mis sur ma main et je me suis dit « Oh boy, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je viens d'acheter à genre 55$ avec les têtes. » Donc j'ai sorti mon pécat de ma sacoche. Je l'ai mis à côté et j'ai trouvé que ça se ressemblait énormément. Donc j'ai acheté ce produit-là spécialement pour cette vidéo-ci parce que pour moi, encore là, ce n'était pas des doubles 100% parfaits, mais c'est très similaire. Je vais vous swatcher les deux rapidement sur ma main. Je ne vais pas l'estomper jusqu'au bout pour que vous puissiez voir vraiment l'effet, mais c'est vraiment perlé, celui-là. Et le Joe Fresh, il y a vraiment la même texture, c'est juste que la couleur est un peu plus comme l'intérieur d'un coquillage, donc un peu plus nacré. Vous le voyez sûrement déjà, mais il y a plus de ton un petit peu rosé dedans. Mais nacré, ça veut dire que c'est toujours aussi un petit peu blanchade, donc pour l'effet de lumière, je trouvais qu'il était vraiment très comparable les deux. Dans ma démo sur mon visage, je vous ai mis un côté BK, un côté Joe Fresh. On voit qu'il y a une petite différence, mais pour le côté brillance, moi je trouve que c'est vraiment comparable, honnêtement. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, ça se ressemblait étrangement. Avant, dernier produit que je veux vous montrer, c'est le Gimme Brow de Benefit que j'utilise depuis quelques années maintenant. Donc ça, c'est le nouveau packaging. En passant, avant, il ressemblait plus à ça. Donc c'est tout simplement un petit gel teinté pour les sourcils, mais il contient aussi des fibres, donc ça a un petit effet épaississant. Si vous êtes pressé le matin, vous mettez ça, puis ça vient comme combler un petit peu entre les poils, si on veut, si vous avez les sourcils plus clairsemés. Donc le produit qui ressemble le plus que j'ai trouvé, c'est le Make Me Brow de chez Essence. Donc Essence, c'est une marque qui est vendue seulement chez PharmaPrix pour l'instant au Québec. Je sais qu'ils sont très bien distribués en Europe, donc ça, vous n'aurez pas de misère à les trouver là-bas. En fait, c'est drôle parce que le packaging ressemble énormément à l'ancien packaging de Benefit, ce qui faisait en sorte que c'était vraiment des dupes identiques pour moi. Donc là, c'est plus le même packaging, mais c'est la même formule. Donc ceux d'Essence, c'est la même chose, c'est vraiment la texture un peu gel crème. Il y a beaucoup de fibres. Quand je regarde la brosse comme ça, il est rempli de fibres, donc ça fait effectivement un petit effet épaississant. Les deux produits ont exactement la même brosse. Peut-être celle d'Essence est un peu plus longue, mais comme honnêtement, on s'entend que ça reste des doupes. Pour les nuances, moi, je n'ai pas exactement les mêmes couleurs avec moi parce que l'Essence gelée en 02, c'est un espèce de brun quand même assez foncé pour un 02, qui est très froid. Il y a un sous-ton vraiment cendré dedans. Donc si vous êtes brunette cendrée, c'est difficile de trouver des produits pour les sourcils qui ne sont pas avec un sous-ton rougeade, donc peut-être que vous allez aimer celui-là. Et mon Benefit, c'est en teinte 3, mais je sais qu'il existe une couleur plus foncée. Donc possiblement, le 03 chez Benefit va être vraiment un double de celui d'Essence parce que vous les voyez côte à côte ici, puis le Benefit est juste un peu plus chaud, un peu plus châtain. Même chose pour les blondes, en fait, parce que chez Benefit, vous avez le Gimme Brow 01, qui est vraiment pour les cheveux blonds. Et il existe la même teinte à peu près chez Essence en teinte 01 aussi. Donc voilà, maintenant vous n'aurez plus besoin de payer super cher pour le Benefit. Vous saurez que l'Essence fait absolument la même job, à mon avis. En terminant, il y a un produit que je vous ai parlé plein de fois sur ma chaîne. J'ai capoté quand j'ai testé ce produit-là pour la première fois de ma vie. Il s'agit des Magnificent Metal Eyeshadow, je ne sais plus quoi, de style-là. Je ne me rappelle jamais du nom exact. Donc vous avez sûrement vu qu'ils viennent juste d'en sortir en version liquide. D'ailleurs, j'ai très très hâte de les tester. Donc ça, c'est la version crème, la version originale, si on veut. C'est des ombres à paupières qu'on peut appliquer directement ou avec le petit produit liquide qu'ils fournissent. Moi, honnêtement, je veux juste les appliquer comme ça. Ça fait un fini de fou sur les yeux. C'est genre métallique, mais en plus, avec plein de petites paillettes. Donc ça, c'est la teinte Kitten. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à un produit que j'ai parlé souvent récemment, que j'ai même utilisé dans un tuto dernièrement. C'est les fards à paupières Chrome de Annabelle. Donc ça, malheureusement, si vous êtes en Europe, vous n'allez pas pouvoir les trouver en magasin ni en ligne. Donc vous allez devoir attendre qu'une amie passe au Québec pour vous en ramener. Mais pour le prix, honnêtement, ça vaut le détour parce que ceux-là sont seulement 8$. Et ceux de ce qui-là, je pense qu'ils sont autour de 42$. Et je vous dirais qu'ils font le même effet à 99%. Donc ici, j'ai la teinte Gold, qui me faisait justement beaucoup penser à la teinte Kitten. Et je les ai swatchées tantôt côte à côte. Et c'est vraiment très similaire. Donc je vous mets l'autre ici, juste à côté. Les deux, c'est des espèces de champagne avec des paillettes un peu argent. Donc peut-être que le styla est un peu plus rose, un peu plus chaud, si on veut. Mais honnêtement, là, je pense que personne ne va s'en rendre compte, OK? Pour la différence de prix, ça vaut vraiment la peine. J'ai deux autres couleurs à vous montrer qui se ressemblent drôlement. J'ai l'impression qu'ils ont comme quasiment fait exprès. Donc dans le styla, j'avais le Metallic Lavender, qui est une espèce de lila avec un sous-ton froid parce qu'il y a beaucoup de petites paillettes argentées dedans. Et chez Annabelle, il y a la teinte Mercury, qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc je vous la mets juste à côté, ici. Oh my god! Honnêtement, je pense que je ne suis même pas capable de dire que c'est deux produits différents tellement qu'ils se ressemblent. C'est genre pile-poil, la même teinte. Wow! OK, là, je suis vraiment impressionnée. Good job, Cynthia! Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune raison d'acheter les stylas parce que les Annabelle tiennent aussi longtemps. Idéalement, mettez une petite base en dessous si vous avez une soirée importante, quelque chose. Mais moi, ça ne cuise pas. Donc ce n'est pas parce que c'est des produits de pharmacie que la qualité est inférieure, loin de là. Honnêtement, maintenant qu'on sait ça, je me demande qui serait assez fou pour payer 42$ pour les stylas quand ceux de Annabelle, les crômes, sont 8$ et qui font la même job. Je ne sais pas. Ne faites pas cette erreur. Bon, ben, c'est ce qui conclut la vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Moi, ça a été un vrai plaisir de vous dénicher. Tous ces doubles-là. Donc si vous voulez plus de vidéos de genre, vous savez ce que vous avez à faire. juste à me laisser un petit like et un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant juste ici parce que je sors des nouvelles vidéos à tous les samedis. Et voilà, donc j'espère que ça va vous faire économiser. On accuse souvent les Youtubers beauté de faire dépenser. Mais honnêtement, moi, si vous pouvez sauver de l'argent, je vais être ultra contente. Donc merci d'avoir été là. Je vous aime très très fort, les filles. Puis on se revoit très bientôt. Bye! Ah oui, puis je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, je vais vous faire un tuto Emma Watson. J'ai super hâte parce que mon dernier date de genre 2011 puis on voyait rien parce que je filmais avec ma webcam. Fait que si ça vous intéresse, soyez là. Bye tout le monde!